... Comme premier intervenant, Daniel Frey, qui enseigne la philosophie à l'université de Strasbourg et qui va intervenir sur, je cite, « La Bible en miroir, Paul Ricoeur face au grand code de Northrop Frey. » Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. À plusieurs reprises, Paul Ricoeur a reconnu la forte influence qu'a exercée sur lui l'ouvrage de Northrop Frey consacré à la Bible, « Le grand code ». Il est paru en 1982 en langue anglaise. Il a été traduit par Madame Malamou. Il est paru au seuil en 1984 avec une préface de Zvetan Todorov. Dans cet ouvrage, composé à l'occasion d'un cours à destination de ses étudiants en lettres, le grand critique littéraire canadien livrait une approche fort originale de la Bible, considérée comme littérature et source de littérature à travers les siècles. Ma communication a plusieurs intentions. Premièrement, j'aimerais tout d'abord présenter ici le contexte dans lequel Ricoeur fait référence au grand code de Frey. Ricoeur croise la démarche de Frey à un moment très particulier, alors qu'il tente de prendre ses distances vis-à-vis des approches exégétiques traditionnelles qu'il a jusque-là tenues à valoriser, au premier rang desquelles la théologie des traditions de Gerhard von Raat. De fait, il est à ce moment, de son propre aveu, à la recherche de modèles de lecture plus englobants que le sien, de manière, je cite, « à combler l'espace entre lecture savante et lecture confessante ». Deuxième intention, je chercherai bien sûr à présenter les analyses de Frey et à montrer que Ricoeur trouve chez lui une lecture globale de la Bible, déliée de l'exégèse historico-critique, mais aussi de l'analyse structurelle. Une lecture faisant, je cite, directement appelle à la réponse du lecteur pour soutenir le sens qu'elle propose. C'est sur ce point que l'apport de Frey à l'herménotique biblique de Ricoeur et plus généralement à sa théorie du récit s'avère important. Cet emprunt de Ricoeur à l'orthop Frey est révélateur, bien sûr, de sa capacité à ouvrir à la tradition phénoménologico-herménotique, je ne le redirai pas, sur le monde culturel anglo-saxon, en particulier sur ses approches littéraires innovantes. Troisième intention, troisièmement, j'aimerais indiquer en conclusion en quoi cette convergence remarquable de l'herménotique biblique ricoeurienne et de la lecture de Frey peut amener une difficulté à laquelle Ricoeur n'a peut-être pas été très attentif ou plutôt une difficulté à laquelle il est peut-être impossible de faire face. Première intention, premier moment de ma communication, le contexte de la référence ricoeurienne au grand code de Northop Frey. Ricoeur a croisé à plusieurs reprises l'œuvre de Northop Frey dès la métaphore vive. Il se réfère explicitement à Frey dans deux essais d'herménotique biblique où il a reconnu l'impression importante qu'a fait sur lui cet ouvrage, le grand code. Ces deux textes sont « Herménotique, les finalités de l'exégèse biblique » cela se lit dans un volume qui a pour titre « La Bible en philosophie » paru au Cerf en 1993. Le deuxième article étant « Expérience et langage dans le discours religieux » dans un volume dirigé par Jean Grèche, Paul Ricoeur, « L'herménotique à l'école de la phénoménologie » et ce texte se retrouve partiellement repris dans Lecture 3. Alors, critique littéraire canadien, Northop Frey est un lecteur attentif des œuvres de Blake et Milton, toutes pénétrées de celles bibliques. Il composa à l'occasion d'un cours à destination de ses étudiants en lettres une sorte de manuel sur la Bible considéré comme littérature et source de littérature. C'est un ouvrage unique en son genre qui propose de trouver dans la Bible elle-même les grandes lignes d'un principe de lecture prenant pour base une réflexion sur le langage, le mythe, la métaphore et la typologie dans la Bible. Pour ne pas isoler indûment la lecture que Ricoeur propose du livre de Frey, il convient peut-être en bonne méthode d'indiquer dans quel contexte cette lecture prend place. Ici, je vais suivre particulièrement l'essai dont j'ai donné le titre, Herménotique, les finalités de l'exégèse biblique paru dans la Bible en philosophie. Le problème auquel s'attache Ricoeur dans cet essai est celui du rapport dialectique entre expliquer et comprendre, vous le savez, déjà central dans les essais repris dans du texte à l'action. L'originalité de l'approche tient ici au fait que la question méthodologique et épistémologique de l'explication exégèse est intégrée à celle de la réception du texte. L'exégèse est envisagée du point de vue de sa finalité de sorte qu'elle peut devenir sous la plume de Ricoeur synonyme de lecture savante, c'est son expression. De son côté, la compréhension devient synonyme de lecture confessante, c'est également son expression. D'emblée, Ricoeur manifeste son intention d'accroître la tension entre les deux lectures. D'un côté, la lecture savante, je le cite, de l'autre, la lecture confessante, entre les deux, un abîme. Fin de citation. L'argument du texte est le suivant. La lecture savante, qu'elle soit historico-critique ou sémiotique, met en suspens l'autorité du texte et de la tradition qui s'y réfère. Le texte est aliéné, mis à distance, soit sur le mode génétique, c'est-à-dire la recherche des états antérieurs du texte, du texte original et de son sens historiquement premier, soit sur un mode sémiotique, recherche de la structure profonde du texte, invisible à la lecture cursive. Ainsi, qu'elle se marque dans l'attention à l'histoire ou à l'épaisseur même du texte, la distanciation par rapport au texte est inhérente à ses lectures. Le texte a inscrit en lui-même, pourtant, une intention confessante dont la lecture savante, peu ou prou, doit rendre compte, selon Ricoeur. Bien sûr, elle ne le fera pas en adhérant à l'intention confessante du texte, c'est-à-dire en confessant à son tour, mais en étant ouverte à cette intention, en imagination et en sympathie, une expression que Ricoeur a employée de multiples reprises. La lecture confessante, quant à elle, doit intégrer la lecture savante et la distance qu'elle génère. Selon Ricoeur, c'est l'unique moyen pour que la foi ne soit pas une violation intellectuelle. C'est aussi le remède à la trop grande proximité du lecteur. Pour qu'il y ait relation, il faut que la distance soit respectée. La suite de l'article expose trois types de lecture de la Bible possibles, parcellaire, intertextuelle, globalisante. Chacune à sa manière est susceptible de rendre justice à l'intention confessante des textes bibliques. L'approche parcellaire, vous la connaissez, c'est celle que Ricoeur a lui-même mis en œuvre dans des textes aussi importants que nommer Dieu ou herméneutique de l'idée de révélation. L'approche intertextuelle était en gros celle de l'exégèse canonique. Je n'ai pas le temps de les évoquer ici. Et l'approche, la troisième, globalisante, c'est évidemment celle dont Frey est un exemple. Ricoeur avoue ne pas avoir pratiqué cette approche, celle d'une reconstruction responsable, d'une lecture globalisante. Ce sont ses expressions. Ici, il ne fait pas qu'évoquer Nortop Frey. Il évoque aussi Klaus Westermann, le théologien allemand, mais je n'en parlerai pas ici, faute de temps. Si l'herméneutique de biblique de Ricoeur se réfère à des modèles de lecture plus englobants que les siens, c'est d'abord pour conjurer le risque d'éclatement que sa propre lecture intertextuelle fait peser sur l'herméneutique biblique. Ensuite, c'est parce que ces lectures globales font, je cite, directement appel à la réponse du lecteur pour soutenir le sens qu'elle propose et ainsi contribuent à combler l'espace entre une lecture savante et une lecture confessante. Fin de citation. J'attire votre attention sur cette importance de la dialectique entre lecture savante et confessante parce que c'est un point sur lequel j'aimerais revenir en conclusion. Maintenant que nous avons indiqué le contexte de la référence que Ricoeur fait à Frey, j'aimerais faire un cheminement propre à travers le livre de Frey tout en soulignant ici ou là ce qui a retenu plus particulièrement l'attention de Paul Ricoeur. C'est la deuxième intention et la deuxième partie de mon texte, le grand code de Frey et sa lecture par Ricoeur. Ce livre occupe une place à part dans la littérature pléthorique consacrée à la Bible dans la mesure où il se veut délibérément séparé des questions exégétiques modernes qu'il n'ignore toutefois pas complètement. Quoique. Il n'est pas anodin que Frey lise la Bible dans la King James Version de 1611. C'est un choix qui s'explique d'abord par le fait que toute une littérature notamment les œuvres de Milton, de Blake qui intéressent Frey toute une littérature a été profondément marquée par cette version partie éminente du patrimoine culturel anglophone. En plus, ce faisant, Frey renoue avec une pratique chrétienne ancienne. Je le cite « Le christianisme a été dès le départ tributaire des traductions. » Et bien sûr, une lecture qui veut prendre l'ensemble de la Bible, la Bible comme un ensemble, a tout intérêt à valoriser la lecture par traduction qui de toute façon a tendance à uniformiser, si vous voulez, le texte. Cet a priori trouve un appui certain dans les principes de critique littéraire tels que la pratique Frey. Selon un de ses principes, la lecture d'une œuvre doit se faire dans sa totalité et autant de fois qu'il est nécessaire à sa compréhension. Autrement dit, aucune anthologie n'est admissible pour le critique littéraire qui renoue avec une pratique de lecture traditionnelle. C'est dans sa totalité comme totalité que la Bible a été lue à travers les siècles. Un second principe postule qu'un livre n'a de sens cohérent que s'il y a quelque cohérence dans sa structure mais une structure je précise tout de suite visible pas une structure que l'on recherche à travers une analyse sémiotique. Le critique devra ainsi chercher à présenter une structure unifiée de la narration et de l'imagerie dans la Bible. Ce à quoi Frey s'est employé. Donc, le critique littéraire envisage la Bible comme une littérature pour s'interroger sur l'influence que cette littérature exerce sur l'imagination créatrice. Ici, pour rendre compte du livre de Frey, je vous propose deux petites sous-parties. La première, langage, métaphore et mythe. A la base de l'entreprise de Frey, il y a une réflexion sur le langage. Elle prend la forme d'une forme d'histoire simplifiée du langage selon trois grandes phases. Le langage dominant de notre époque est selon Frey largement descriptif et objectif. Une structure verbale est vraie si elle est homologue à ce qu'elle décrit. De sorte que ce langage est celui, évidemment, des mathématiques mais aussi celui de la fin de la métaphysique. Notre langage s'est construit en opposition à un autre type, le langage métonymique qui, de Platon à Hegel, a mis ceci pour cela ou pour le dire autrement à procéder par analogie. Favorisant la prose continue et le commentaire, cette phase du langage est pour Frey celle du syllogisme et des preuves de l'existence de Dieu. Elle a elle-même, on remonte en amont, elle a elle-même remplacé la phase métaphorique et poétique du langage qui est celle d'Homère et de la Bible. Ce langage métaphorique considère l'objet et le sujet comme lié l'un à l'autre par une sorte d'énergie commune. Les mots sont concrets. Énoncer un mot, c'est libérer un pouvoir quasi physique. Nous, modernes, nous ne connaissons plus guère ce langage, selon Frey, qu'à travers la poésie. La différence est que ce qui est métaphorique pour nous ne l'était pas pour Homère et les auteurs de la Bible. Si la métaphore explicite du type Joseph est un rameau fertile ou implicite pas de rocher comme notre Dieu est fréquente dans le langage biblique, cela ne signifie pas évidemment que la Bible est littéraire comme peut l'être l'Iliade ou l'Odyssée. Le paradoxe, selon Frey, est qu'elle est saturée de métaphores sans être métaphorique et poétique sans être littéraire. Frey constate alors que la Bible, je cite, est trop profondément enracinée dans toutes les ressources du langage pour qu'aucune approche simpliste de sa langue puisse convenir. Fin de citation. Dès lors, pour rendre compte de cette facture langagière exceptionnelle, Frey propose une quatrième forme de langage de nature rhétorique, le kérigme. Cette rhétorique de la proclamation n'est pas un artifice littéraire mais plutôt le véhicule de ce qu'on appelle traditionnellement la révélation. entendue ici comme une forme complexe d'appel. Cette rhétorique a pour assise la métaphore dont il a été question et, puisqu'il y a à l'évidence des passages non poétiques dans la Bible, le mythe. Contrairement à la lecture qui en a été faite trop souvent, le mythe, pour Frey, n'a que peu de rapport avec l'histoire, avec un grand H. Il est plutôt histoire, récit, mutos. Le mythe vise ainsi moins le réel et l'historique que le possible. c'est la dimension créative, poétique du mythe que Frey entend souligner. Deuxième sous-partie, référence et typologie dans le grand code. A ce stade de ma lecture, après avoir évoqué le langage, la métaphore et le mythe dans la Bible, il reste encore à interroger le mode de référence de la Bible. Renvoie-t-elle à l'intérieur ou à l'extérieur d'elle-même ? Ou pour poser la question différemment, sa fonction référentielle est-elle centripète ou centrifuge ? Selon Frey, la lecture d'un texte nous oriente en effet simultanément dans deux directions, vers l'extérieur, sens conventionnel des mots, vers l'intérieur, sens contextuel. Un texte, pour lui, est littéraire lorsque le sens centrifuge est subordonné au sens centripète. La Bible n'étant pas littéraire à l'égal des œuvres d'Homère, on pourrait penser que son sens littéral est centrifuge et descriptif, autrement dit, que les événements historiques qu'elle relate seraient des descriptions d'événements réels. Comme il est évident, en vertu de son langage rhétorique et de sa visée kérigmatique, que tel n'est pas le cas, Frey estime que le sens littéral de la Bible est sa signification centripète ou poétique. Le sens littéral de la Bible ne renvoie donc qu'à elle-même, comme à une immense métaphore de ce dont elle parle. Paul Ricoeur accueillera cette analyse de Frey et la formule dans les termes de sa propre herméneutique en reconnaissant que la Bible, je cite, est poétique en soi. J'y reviendrai. En tant qu'elle demande à être lue dans son unité, la Bible renvoie ainsi au réseau de récits, d'imageries, de métaphores qui la structure en propre. Tout se passe comme si la lecture répétée du texte gelait toutes les composantes de ce réseau lesquelles existent alors simultanément comme dans un tableau. Cependant, ces composantes n'en sont pas moins disposées selon un schéma diachronique évidemment qui s'étend de la Genèse à l'Apocalypse auquel Frey donne l'allure d'une courbe ou plutôt d'une flèche sinusoïdale. C'est ce schéma qui a fait la fortune de l'ouvrage de Frey et que Ricoeur prend soin de relever. Ce schéma sous-tend une lecture typologique de la Bible où un certain nombre de figures négatives se correspondent et un certain nombre de figures positives se correspondent également. Je passe sur ce point pour respecter le temps et en arriver à la conclusion de l'ouvrage de Frey. Il n'y a pas de conclusion à proprement parler unifiée par un motif particulier. S'il fallait choisir de privilégier un des thèmes ce serait avec Ricoeur celui des rapports entre le texte biblique et son lecteur. J'ai dit que la rhétorique de la Bible est selon Frey une rhétorique de proclamation. C'est une rhétorique d'autorité. La voix de l'autorité, la voix léonine du Seigneur qui rugit comme en Amos 1-2. Cette voix suscite chez le lecteur le sentiment d'une autorité extérieure. Par ailleurs, ce sentiment contraste avec celui de l'humain et du familier né du style oratoire et répétitif de la Bible. Ainsi, selon Frey, dans la Bible, le poétique et l'oraculaire renvoient au pôle de l'autorité alors que le répétitif et le prosaïque renvoient au pôle du familier. La lecture aussi donc entre ces deux pôles. Cependant, Frey prend soin de ne pas assimiler l'autorité du livre biblique à l'autorité du Seigneur rugissant qui y est désigné. En d'autres termes, l'autorité du texte ne provient pas selon lui d'un Dieu qui serait désigné en dehors du texte. Frey est même prêt à reconnaître que la conséquence logique de sa lecture, de sa critique littéraire de la Bible amènerait à dire, je cite, que l'existence de Dieu est une inférence de l'existence de la Bible. L'existence de Dieu est une inférence de l'existence de la Bible. Deux points, au commencement était le verbe. Fin de citation. Voilà en tout cas qui entérine l'échec de la tentative métaphysique visant à prouver l'existence de Dieu par voie ontotéologique. L'autorité du livre ne vient pas de la présence historique qu'il désignerait en dehors de lui, mais du fait qu'il s'identifie lui-même métaphoriquement à cette présence. Il serait alors censé d'identifier Bible et parole de Dieu puisque cette présence dans l'histoire est parole de Dieu, selon Frey. Mais si la Bible s'identifie à la présence historique extérieure à elle, son lecteur, individuel ou collectif n'est pas en reste. Il est, selon Frey, à son tour invité à s'identifier au livre pour reprendre les termes mêmes de Frey. Ce rapport du texte au lecteur est exprimé en fin d'ouvrage en ces termes, je cite, « Tout texte est le type de sa propre lecture. Son antitype commence dans l'esprit du lecteur où il n'est pas simple réception, mais le point de départ d'un processus dialectique long et complexe. » Fin de citation. Il faut convenir que cette relation miroir, cette relation symétrique entre le texte et son lecteur n'est mentionnée que trois fois dans le grand code. Elle a pourtant connu une heureuse fortune dans la réception que Ricoeur a faite de l'ouvrage. En effet, s'il retient du grand code la nécessité de remonter la pente du langage vers le langage métaphorique de la Bible ainsi que l'extrême consistance de la symbolique biblique, d'une certaine façon, c'est bien Ricoeur qui élève au rang de clé de tout l'ouvrage de Frey l'idée selon laquelle le lecteur du grand code éprouve le désir de s'interpréter à mesure qu'il interprète le code, le grand code. Si le lecteur est amené à s'interpréter à la lumière du code, c'est bien parce que le sens littéral de ce dernier est son sens poétique, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de référence à proprement parler hormis le lecteur. Comme l'écrit Ricoeur, je cite, « À ce moment, le langage poétique en soi devient kérigmatique pour nous. » Fin de citation. Dans la perspective adoptée par Frey, en effet, le lecteur fait face au livre biblique sans la médiation de la tradition, sans l'appui de l'exégèse. Il est donc sous-entendu qu'il comprend le texte pour autant qu'il entre dans le réseau symbolique de la Bible et se sait finalement invité à s'identifier au livre. La bonne lecture de la Bible serait celle qui prend le livre pour ce qu'il prétend être, un monument unique reposant sur une autorité qui ne se justifie pas, mais se pose. La Bible ne se soutient que par la reconnaissance chez le lecteur de cette supériorité. Elle ne démontre rien, mais renvoie à en croire Frey de façon tautologique à elle-même. Autrement dit, si, comme le pense Frey, son sens littéral est bien sa signification centripète ou poétique, alors sa référence n'est autre que le lecteur. Ricoeur l'a bien compris, qui s'appuie sur Frey pour redonner au texte biblique sa fonction kérigmatique. La lecture savante, non moins que la lecture confessante de la Bible, ne peut ignorer la dimension d'appel de ce texte. La Bible instruit le soi, elle l'éveille et l'appelle à la décision. On lit ainsi dans le deuxième texte que je citais au début, « Expérience et langage dans le discours religieux, ses propos de Ricoeur », je cite, « Cette autoconstitution et cette autosuffisance du grand code trouvent un écho important dans la théorie du soi qui lui correspond. Dans la mesure où on met entre parenthèses la représentation éventuelle d'événements historiques réels, donc le mouvement centrifuge du texte, qui prévaut encore dans le langage démonstratif, lesquels, pardon pour la longueur, dans notre culture, ont recouvert et refoulé le langage métaphorique, ce qui importe n'est ni le rapport à la nature, comme dans un livre de cosmologie, ni le rapport au déroulement effectif des événements, comme dans un livre d'histoire, mais le pouvoir du texte biblique de susciter chez l'auditeur et le lecteur le désir de se comprendre lui-même dans les termes du grand code. Précisément parce que le texte ne dit aucun dehors, il a pour seul dehors nous-mêmes qui, en recevant le texte et, nous assimilant à lui, faisons du livre un miroir, selon la métaphore bien connue depuis la patristique du livre et du miroir, liber et speculum. De ce moment, le langage, Ricoeur répète la formule, poétique en soi devient kérigmatique pour nous. Fin de citation. Ainsi, la raison qui vaut à l'approche de Frey d'être intégrée à l'article que j'ai évoqué, aux deux articles que j'ai évoqués, c'est justement le fait que, selon cette lecture, la cohérence interne du grand code repose sur l'effet de lecture qu'il produit. J'en arrive à ma conclusion. Demeure, selon moi, une question un peu perdue de vue par Ricoeur. En fait, à chaque fois quand Ricoeur abord Frey, il s'agit d'un interlude. C'est intéressant comme terme. Quelle est cette question perdue de vue ? Comment s'assurer de la justesse d'une lecture globalisante ? Est-ce seulement parce que le lecteur se comprend à la lumière du grand code que sa lecture est justifiée ? Le lecteur fondamentaliste lui aussi prétend se lire à la lumière du texte. Rappelons-nous ce que Paul Ricoeur avançait dans la métaphore vive au sujet de la référence de la métaphore. En accord avec une analyse du type de celle de Frege, Ricoeur admettait que le discours poétique n'a pas de référent susceptible d'une vérification scientifique. Mais, avec force et simultanément, Paul Ricoeur appelait à ne pas réduire la notion de vérité à une approche positiviste de la réalité. Le poème offre une référence dédoublée, un double rapport du poème à la réalité, rapport à la vérité et déni de la réalité, dont Ricoeur a trouvé une illustration magnifique dans le traditionnel préambule des contes Majorquin. Il trouve ça chez Jacobson, cela était et cela n'était pas. Comme ça que les conteurs introduisaient leur histoire. Le conteur ou poète anonyme obéit ici si peu à la logique de la vérification ou falsification qu'il ne craint pas d'annoncer que ce qui doit faire le prix du conte pour l'auditeur c'est qu'il dise vrai sans dire ce qui est ou plutôt sans réduire ce qui est absolument parlant à ce que l'on sait déjà par ailleurs. Le moyen d'y parvenir fait appel tout simplement aux vertus de l'imagination. C'est en disant ce qui n'est pas que l'on dit mieux ce qui est. Ce qui n'est pas non pas d'un point de vue scientifique mais du simple point de vue du langage ordinaire. La beauté de la chose c'est que les possibilités de dire ce qui est par ce qui n'est pas sont infinies et que donc les possibilités de dire vrai le sont aussi. La thèse de Ricoeur dans la métaphore vive consiste à montrer que c'est précisément parce que littéralement la métaphore ne fait pas sens et que donc elle n'a pas de référence qu'il est attendu du lecteur une transposition du sens impensable au premier degré à un sens fécond au second degré exigeant de lui par conséquent une transposition d'une référence impossible à une référence inédite. Si nous prenons Paul Ricoeur au mot et que nous qualifions il me semble que ce serait juste la bible de poétique alors il faudrait convenir que nommer Dieu par métaphore c'est pour les auteurs bibliques tenter de dire ce qu'il est à travers ce qu'il ne peut pas être tenter par conséquent de dire Dieu au delà de ce qu'on dit de lui et ainsi si l'on veut le nommer sans jamais prétendre le dire Dieu est une forteresse le lion qui rugit de la même façon que le Christ est la porte ou l'époux Northrop Frey n'a pas de peine à dire que pour la Bible Dieu est une création du texte biblique mais peut-être que Ricoeur évite soigneusement de noter ce jugement n'évite-t-il pas de dire au fond que Dieu est une création du texte biblique impossible à atteindre sans la médiation du texte biblique ce serait pourtant une conséquence logique si le poème religieux ou non redécrit la réalité alors il n'existe pas d'accès à cette réalité redécrite Dieu y compris en dehors du poème comment en effet désigner ce que l'on nomme en dehors du langage spécifique qui nomme il semble que Ricoeur systématiquement attaché dans ses lectures bibliques à souligner la spécificité de la nomination scripturaire de Dieu n'est pas souhaité suivre Frey aussi loin préférant désigner le Dieu biblique pour sa part comme celui qui échappe finalement à toute mainmise y compris celle des discours qui le nomme l'apparaître de Dieu relève certes du langage mais en même temps il échappe à tout langage manière pour Paul Ricoeur de dire que la question de l'être de Dieu continue à se poser au-delà de la reconnaissance du caractère poétique du langage biblique le nom N-O-M de Dieu est en définitif ce qui échappe à tout langage même poétique je vous renvoie ici à son interprétation maintes fois reprise du retrait du nom de Dieu en exode 3-14 on la trouve dans nommé Dieu herménotique de l'idée de révélation voilà une affirmation forte fondée sur le texte mais aussi en un sens sur une volonté de ne pas en enclore le divin serait-ce dans l'infini du langage reste une dernière difficulté la difficulté de la poétique biblique le fait que précisément elle présuppose en permanence le monde du lecteur Erich Auerbach dans Mimesis a raison de dire que même si la représentation biblique de la réalité tranche avec celle qui prévaut dans la littérature occidentale le livre biblique renvoie indubitablement au réel pour Auerbach le texte de la Bible je cite n'entend pas à l'instar d'Homère nous faire oublier pour quelques heures notre réalité il entend au contraire cela soumettre nous avons à conformer notre propre vie au monde qu'il nous présente fin de citation la Bible suppose le monde même quand elle ne se donne pas la peine de le décrire et qu'elle montre Abraham répondant par un simple me voici à l'appel de Yahvé sans se soucier le moins du monde de préciser au lecteur où comment pourquoi la marche vers le sacrifice d'Isaac le sacrifice demandé par Dieu à Abraham je cite Auerbach ne tolère même pas un adjectif ce sont des serviteurs un âne du bois un couteau rien de plus sans épithète ces choses là ont à servir la fin prescrite par Dieu fin de citation mais c'est bien ce monde notre monde qui est le théâtre du dénouement du drame le lecteur le sait ce n'est pas une fiction ce n'est pas un rêve ce n'est pas un mirage on attend du lecteur qu'il imagine Abraham traversé de doute ou confiant dans la bonté divine qui semble s'ignorer elle-même je laisse ça de côté parce que c'est franchement interminable l'absence de description psychologique est pour le lecteur la contrepartie d'une attention extrême à la nouveauté de la situation l'attention inhérente au récit ne peut que rejaillir sur le lecteur sommet de se situer lui face à l'événement inédit mais voilà cela n'aurait pas lieu si le livre ne renvoyait qu'à lui-même rien n'est métaphore s'il n'existe pas d'auditeur à qui est adressée la figure un auditeur qui si l'on veut doit y croire d'une façon ou d'une autre c'est là me semble-t-il toute la difficulté dans la lutte contre la lecture naïve fondamentaliste de la Bible j'inirai par cette question comment éviter l'illusion référentielle je reprends cette expression à mon ami Gilbert Vincent comment faire le partage entre les lectures adéquates du texte et les autres pour Ricœur la lecture globale de Frey présente l'avantage de faire appel directement à la réponse du lecteur pour soutenir le sens et donc son avantage est de combler l'espace entre lecture savante et lecture confessante mais j'aimerais demander confier au lecteur la charge du sens n'est-ce pas sans danger peut-être ne faudrait-il pas oublier un autre aspect de l'arméneutique de Paul Ricœur l'invitation à plus d'explications en vue d'une meilleure compréhension une explication qui permette de comprendre que ce qui est à comprendre dans le texte biblique c'est le monde du texte monde désigné par le texte qui fait irruption dans le monde du lecteur mais ne s'y identifie pas un monde symbolisé plus vrai que le monde réel je vous remercie merci Daniel pour ce très très bel exposé qui met en perspective la lecture que Ricœur produit de ce grand livre le grand code et par conséquent de ce miroir qui nous est tendu merci pour ces questions posées et ces interrogations vis-à-vis de la compréhension que Ricœur peut en avoir et qui manifeste que nous sommes vraiment les uns et les autres comme l'était Paul Ricœur vis-à-vis de l'oeuvre de Northrop Fry nous sommes les uns les autres en dialogue avec les oeuvres de Ricœur voilà alors je vous invite évidemment à poser des questions et j'espère qu'elles seront nombreuses bien sûr alors moi je ne suis pas un expert de Fry mais je suis topé sur Fry en liaisant quelque chose qui est Ricœur visait des carnes modes or c'est un passage que vous avez pas cité ça c'est un peu intéressant c'est un passage d'un deuxième volume de temps agressif où Ricœur en discutant avec Fry et avec carnes modes il dit toute la distance qui ressemble par rapport aux autres autos justement il dit je me sens très proche à Kermode au niveau de la référence parce que chez Fry il n'y a pas d'instruction pour la référence en fait tout se ressoute dans le centre tranquille de la parole mais je suis d'accord avec Fry parce que cette non-référence c'est une non-référence des révélations par contre on le sait chez Kermode tout se ressoute dans une sorte de vision Nietzscheine selon laquelle on a besoin d'attendre à la fin on a besoin d'un essence open-ending parce qu'on se sent proche à la mort on a peur de la mort donc c'est ça je dis à mon avis Riquel il était tellement consciente de la différence qu'il avait par rapport à la lecture de Fry et la différence c'est justement le sens de la référence que Riquel sentait en temps et ce n'était pas seulement une référence existentielle est-ce que vous comprenez que j'ai peut-être à tort donné l'impression que Riquel se sent différent de Fry pour ce qui est de l'approche de la référence vous me direz pourquoi vous avez ce sentiment mais il me semble que la lecture que Riquel fait du grand code est cohérente avec la métaphore vive c'est-à-dire on part du principe qu'il est erroné d'aller chercher une référence au sens positiviste s'agissant d'un texte comme la Bible donc sur ce point il donne raison à Fry moi la seule chose que je voulais relever c'est que d'une certaine façon il ne le fait peut-être pas assez en reconnaissant que même Dieu est un objet du texte une création du texte littéraire mais le texte auquel vous faites référence là je ne l'ai pas je ne l'ai pas en tête me suggère une autre pensée c'est que je comprends le principe d'un critique littéraire qui consiste à dire bon la Bible c'est un livre on va la prendre comme un livre on va la lire du début à la fin puis autant de fois qu'il le faut oui mais justement ce que montre Kermode c'est que l'idée même de la Bible lue comme l'histoire de l'humanité du début à la fin c'est une idée récente c'est bien sûr on a rajouté les poètes hébraïques ont rajouté cette magnifique préface que constitue Genèse 1 à l'ensemble de la Bible et bien sûr ça finit par l'Apocalypse mais j'ai envie de dire c'est presque un effet involontaire il y a eu quantité d'autres lectures que cette lecture qui considère la Bible je m'excuse de le dire mais comme les fondamentalistes comme le grand livre de l'histoire de l'humanité du début à la fin là où j'interrogerais Frey et aussi par contre Couricœur c'est quels sont les moyens que nous avons en tant que lecteurs modernes de lire la Bible autrement que comme un grand récit il me semble que le premier élément qui nous inviterait à le faire c'est et là je le dis un petit peu aussi contre l'apologie du récit c'est précisément de valoriser les autres modes de discours que le récit Ricœur évidemment on le comprend commence toujours ses essais d'herménotique biblique avec le récit mais il n'oublie jamais de mettre en polarité récit et loi et il n'oublie jamais d'ajouter la littérature hymnique les psaumes la littérature simpiatiale etc donc quel moyen avons-nous de lire la Bible comme une unité mais pas comme un grand récit et Paul Ricœur me semble-t-il a lui-même cherché d'autres moyens il y avait Westermann mais il y avait également Paul Beauchamp qui reprend à travers l'un et l'autre testament une autre une lecture chrétienne de l'ensemble de la Bible qui soit une lecture oui une lecture unifiée donc il me semble que Ricœur était vraiment à la recherche de lectures alternatives différentes de la sienne y a-t-il d'autres questions ? je vais en poser une dans la métaphore vive est-ce qu'il parle du grand code il me semble qu'il parle de l'anatomie de la critique oui il parle de l'anatomie de la critique oui et d'entendre le récit aussi d'ailleurs le grand code n'est pas abordé quand il cite Freud en général c'est l'anatomie de la critique qu'il cite c'est l'anatomie c'est l'anatomie